Chers étudiants et étudiants, bonjour, Assalamu alaikum. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur le transport physique qui est le trafic cellulaire. C'est-à-dire que cette vidéo, je voudrais nous dire en fait, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui ont l'appareil d'écologie et le reticulum endoplasmique, surtout à nous rendre responsables surtout sur le transport. Mais je vais vous dire, je vais vous donner cette vidéo. C'est le transport vésiculaire. Les cellules ont également mis au point des méthodes pour transporter du matériel tels que des protéines ou des phospholipides qui sont trop volumineux pour traverser la membrane par des canaux ou des pontes. Donc, il y a des particules dans le matériel, il y a des tubiers, par la membrane, par les canaux, par les pontes. Donc, il y a des cellules, il y a des méthodes qui permettent de transporter du matériel. D'accord ? Alors, la première méthode, c'est l'exocytose. C'est quoi l'exocytose ? Il y a des cellules, pour l'extérieur de la cellule, vers le milieu extracelles. Donc, c'est l'exocytose. C'est une mécanisme qui nous plaît, qui nous appelait, par la pression des cellules, par les cellules, du milieu extrémité. C'est-celle ? C'est-celle ? C'est-celle ? C'est-celle ? C'est-celle ? organites et organites, entre les cellules. Par exemple, il n'y a pas de réticule endoplasmique il y a des réticules endoplasmiques, l'appareil de Golgi ou des vésicules de sécrétion, quasiment des vésicules de transition c'est un mécanisme d'exocytose C'est un mécanisme d'exocytose Avant d'être expulsé, ces substances sont enfermées dans un cercle L'étape suivante est la migration de cette vésicule en direction de la membrane plasmique puis la fusion avec celle-ci Je vous remercie de la migration de la vésicule en direction de la membrane plasmique qui est en direction de la substance Donc là, il y a la vésicule et la membrane D'accord ? Il y a la fusion de la vésicule mais à la membrane D'accord ? Bien sûr, la dernière étape, c'est l'expulsion D'accord ? L'expulsion du contenu de la vésicule vers le milieu extérieur D'accord ? Voilà, donc pour terminer, le contenu de la vésicule se déverse alors dans le milieu extracellulaire D'accord ? Nous avons vu que l'exocytose, le mécanisme qui s'appelle, C'est l'expulsion des substances, des substances, des substances ou des particules Dans le milieu extérieur de la vésicule D'accord ? 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 Voilà donc aujourd'hui c'est la vidéo pour l'exocytose, j'espère qu'on connait tous les mécanismes ou bien sûr il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est avec plaisir ou on connait tous une nouvelle vidéo sur la deuxième méthode ou le mécanisme de transport vésiculaire, les voies l'endocytose, alors je vous dis à bientôt